Et merci d'accueillir notre premier invité de la journée, Fanny, avec vous s'il vous plaît ! Bon, est-ce qu'il est utile de balancer cet extrait ? Oui, quand même, quand même ! Le hit ! Fanny, bienvenue sur MOU, bienvenue dans Bang Bang, c'est un plaisir de t'avoir. Ah, on t'entend pas, on l'entend pas dans le micro ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Micro cassé ? Nico ? On change le micro ? Allez, tiens, viens t'asseoir à côté. C'est un faux démarrage, c'est ce qu'on appelle un faux démarrage chez nous. Mais tu sais que je me suis dit que c'était moi qui étais devenue sourde. Et puis je me suis dit, ne me dis pas, je suis devenue sourde et il n'y a que ta voix que j'entends, ce serait l'horreur. Ce serait pas cool. Et du coup, vu qu'on a mal démarré, est-ce qu'on peut pas réapplaudir ? Merci d'accueillir Fanny Juno, s'il vous plaît ! Bienvenue, Fanny, comment ça va ? Merci beaucoup, je sais que tu as fait exprès, tu voulais que je sois plus proche de toi. Ah bien ! C'est vrai qu'il est vis-là. Elle m'a démasqué, elle m'a démasqué sur ce coulègue. Ça, ça fait vis-là, par contre. C'est bizarre, c'est bizarre. J'aime comment l'émission commence. C'est très bizarre. Bon, Fanny Juno, en tournée un petit peu partout, il y a une grosse tournée là. Le J-Tour. Des dates en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, la Côte d'Ivoire avec Abidjan. Le Sénégal, ce sera où ? Dakar ? Exactement, oui, à Dakar. Ah, incroyable. La Belgique aussi. La Belgique et surtout une énorme date très importante pour toi. Celle de l'Accor Arena le 21 mars 2025. On en parlait rapidement en off. Un peu de pression parce que tu seras la première artiste Zouk à faire l'Accor Arena. C'est quelque chose ? Ah oui, c'est quelque chose. Je pense que c'est quelque chose pour moi, mais c'est quelque chose aussi pour la communauté puisque c'est important de soutenir ces artistes. Et je sais que les artistes de Zouk, on nous a beaucoup vus dans des petites salles. Et c'est aussi bien pour l'intimité, mais c'est aussi bien de pouvoir se dire Yo, on peut aller Zouké à Bercy sans souci. Zouké devant, ce sera quoi ? Ce sera 15, 20 000 personnes ? C'est 16 000 personnes. Zouké devant 16 000 personnes, c'est quelque chose quand même. J'imagine que tu l'as déjà fait parce que tu as déjà partagé des scènes monstrueuses avec plein d'artistes, mais là, d'avoir son propre concert, c'est quand même assez fou. Ouais, c'est autre chose. Ça donne de la pression, on travaille beaucoup sur le show. On a envie vraiment de faire un tour qui se... Enfin, chaque scène est à peu près la même. Sauf pour Bercy où on va faire quelque chose de plus... Voilà, mais c'est toute une organisation. Ça demande aussi des partenaires, des fonds financiers qui nous suivent. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente et que j'attends le public parce qu'il faut venir voir tout le travail qu'on a fait. Tu nous le disais, ça se remplit très très vite. Donc, si vous nous écoutez, que vous aimez le Zoo, que vous aimez Fanidji, dépêchez-vous. Allez réserver. Les billets sont encore disponibles. Profitez-en. Il sera trop tard. Après, on l'a vu avec plein de concerts, plein de trucs. On avait Singhi qui faisait l'Olympia l'année dernière. Deux fois de suite en plus. Deux fois de suite. Les gens, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Ils étaient dégoûtés quand il n'y avait plus de place. Donc, allez voir. Concert mythique, il faut le dire. Premier concert de Fanidji à l'Accor Arena, c'est quelque chose. À quoi on peut s'attendre ? Est-ce qu'il va y avoir des petites surprises forcément ? Il y aura des grandes surprises. Des grandes surprises. Est-ce que tu peux déjà dire des trucs ou ça reste secret ? On va dire que sur les invités, on aura des invités de l'Afrique, des Antilles. On aura un show de danse. On aura aussi une scène différente. Et surtout, on aura un bon répertoire. Et tu as déjà trouvé ta tenue ? Justement, je bosse avec une styliste qui s'appelle Anaïs Ricard. Je l'ai vu sur ton Instagram. Elle m'a fait une vidéo pour dire à quel point elle était fière. Vraiment, elle est super talentueuse et on a pu se lâcher justement sur tout ce qui est styliste. Je suis vraiment contente de ça. On va revenir un petit peu sur le parcours. Et dans ton parcours, il y a ce morceau dont on parlait tout à l'heure. On créa ton port. Tu vas nous le faire en live tout à l'heure dans la deuxième partie de cette interview. On revient en 2007. Mine de rien, ça paraît pas. Mais 2007, c'est quasiment 20 ans. Exactement. Tu peux nous raconter l'histoire de ce morceau ? Comment il est arrivé ? Comment il est arrivé ? Je pense que c'est une des premières chansons qu'on a travaillé sur l'album. À l'époque, moi, j'habitais à Limoges. Donc, je venais à chaque fois à Paris pour bosser. Et avec Thierry Delaney et Warren, quand on a démarré la chanson, ils se sont dit « Bon, il est mignon. Enfin, c'est mignon ça, mais on peut faire mieux. » Et moi, j'avais trop kiffé parce que le thème me parlait particulièrement. Mais eux, ils se sont dit « Bon, on peut jeter la chanson. » Et moi, j'ai tenu à ce qu'on la garde. Donc, finalement, on crée à ton port afin de ne pas exister. Parce qu'à ce moment-là, on trouvait qu'il n'y avait rien de spécial. Mais des fois, en fait, less is more. Il ne faut pas avoir beaucoup de choses pour pouvoir créer un hit. Il faut juste de l'émotion et les bonnes paroles. Mais le son, il était fini quand ils ont dit « Ouais, c'est bien mignon, mais on laisse ? » Non, mais on était quand même à la moitié de la chanson. Il y avait déjà le refrain, il y avait déjà le premier couplet, etc. Mais dans l'énergie, ils se sont dit « C'est cool ! » Mais ce n'est pas plus qu'un autre morceau. Et du coup, quand le morceau était terminé, vous étiez tous d'accord pour dire que… En fait, on a dû faire une écoute. Et quand on a fait l'écoute, c'était à l'unanimité. Tout le monde s'est rangé derrière un crâton. Donc bon, finalement… Ils se sont excusés ? Non ! On n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et tu te souviens de ce que ça a changé dans ta vie ? Le moment où ça a commencé à passer en radio, par exemple ? Comment tu l'as vécu, ce truc-là, toi ? En fait, quand ça a commencé à passer en radio… Moi, j'habitais à Limoges. Donc, en vrai, on n'écoutait pas vraiment de zouk là-bas. C'est lorsque je suis arrivée aux Antilles. C'est là que je me suis dit « Ok, la chanson, elle a traversé l'océan. » Il y a vraiment des gens qui aiment la chanson. Et puis, il y avait ce sentiment-là que je faisais partie de la famille. Et c'était ça qui était le plus important pour moi. C'est-à-dire, les tatas, les mamans, elles avaient l'impression que j'étais leur fille. Les grands-mères, comme si j'étais leur petite fille. Bon, bref, les autres comme des sœurs. Bon, c'est ce qui a changé ma vision même de ce que ce morceau-là était devenu pour les autres, mais pour moi aussi. Ok, tu disais que la thématique, le morceau te plaisait avant même les autres. « Entrer à ton port », ça parlait de quelqu'un en particulier ? Oui. Ça parlait de qui ? Allez ! Voilà ! Mais non ! Approche-toi un peu encore, Fanny, on va discuter ! Non, non ! Ah, tu veux repartir là-bas maintenant ! Bah écoute, en tout cas, je dis merci à cette personne-là parce que grâce à elle, voilà. C'est mon meilleur gros poil. Est-ce que la personne le savait ? Oui. Ok, vous en avez parlé ou pas du tout ? Euh, oui. D'accord. Et t'as pu lui dire merci ? Franchement merci pour... Bah il le sait, oui, oui. Il le sait d'ailleurs, et comme on dit chez nous, il casse pas sous l'estomac. Il dit à tout le monde que la chanson parle de lui, donc... Ah, c'est vrai ! Il est content de ça ! T'inquiète pas, il est content. Il est très très content. D'accord. Et il paraît qu'il sera là à la Core Arena d'ailleurs. Non, non, non ! Vous êtes sur Radio Rumeur, soyez les bienvenus si vous arrivez. Est-ce que tu fais un petit truc un peu, un petit rituel avant de monter sur scène ? Surtout là, tu vas faire une grosse scène, c'est stressant. Est-ce que tu vas faire un petit truc ? Je prie toujours. Ok. Ça, c'est super important de remettre le moment parce qu'on sait jamais ce qui peut nous arriver. On peut tomber, on peut manquer de souffle. Enfin, je sais pas, la scène peut prendre feu. Tu imagines vraiment des marines d'ouf ! C'est vrai ! Je vais mourir ! Il y a des gens à qui ça arrive. Et puis, bon, ce que j'essaye de faire, c'est surtout rester au calme parce qu'il faut du calme pour pouvoir donner un maximum sur scène. Mine de rien, même si on n'a pas l'impression, c'est quand même difficile de se lâcher véritablement devant une foule de personnes. Ok. D'accord. Et c'est quoi tes petits privilèges ? Parce que t'es quand même Fanny G. Ah ! Tout le monde te connaît. C'est quoi tes petits privilèges de Fanny G ? Bon, des fois, s'il y a quelqu'un peut-être à l'aéroport qui m'a reconnue, qui me dit « Eh, passe, passe ! » Sérieux ? « Passe, passe ! » Moi, je baisse ma tête parce que j'ai trop français. Je ne sais pas que les gens te regardent dans les yeux, tu vois. Des choses comme ça ou tes petits cadeaux. Enfin, les fans sont vraiment super gentils. Pour ma dernière tournée, on m'a fait un book avec un tas de photos que je n'avais pas vu depuis X temps. Ça m'a énormément touchée. Donc, ce genre de choses-là, pour moi, c'est tof. Ouais. C'est quoi le truc le plus bizarre que t'aies reçu d'un fan dans les petits cadeaux comme ça ? J'imagine que des fois, tu reçois des trucs un peu… Euh… Bizarre… Je ne sais pas. Tu n'as jamais reçu des lettres, des déclarations ? Non, bon, des lettres. Oui, bon… Je pense que ça, ce n'est pas la chose la plus bizarre. Ça dépend ce qu'il y a dans la lettre, mais… Oui. Si tu m'avais dit un slip, tout ça, une pilote, je t'aurais dit… Ouais, compliqué, mais… T'as reçu un slip ? Non, non. Non, non, ça ne m'est jamais arrivé. Mais non, on va dire que mes fans sont bienveillants. Ça reste classique. Ok. Et pour revenir à ce que tu disais, tu dis que tu pries parce que tu veux faire en sorte que tout se passe bien sur scène. T'as déjà eu des imprévus sur scène ? Des trucs qui tombent un peu dans la difficulté ? Oui. Bien sûr. Ben, le micro qui ne fonctionne pas. Voilà. Le micro qui ne fonctionne pas. Un talon qui se casse. Aïe ! La pluie. La pluie… Il y a plein de choses. La voix qui ne sort pas parce qu'il y a ça aussi. Des fois, à force d'être stressée et de ne pas dormir, le jour J, t'as juste pas de voix. Et là, c'est là, tu comptes sur le public et tu te dis « Seigneur, comment je vais faire pour faire le show ? » Tu tends seulement le micro. Mais totalement ! Totalement ! Et les gens sont énormes parce que… Ils connaissent tout. Yes. Vraiment. Bon, on va faire une petite pause. Juste derrière, tu nous fais le morceau en live. Entrez à ton port. D'accord. J'espère que la voix va sortir. Ça va, t'es assez détendu ou pas ? Dis-nous, on t'a mis dans de bonnes conditions. Ça va, ça va. On m'a donné assez de sucre. Et puis, au revoir. Ah oui ! C'est Juliette qui t'a fourni. La professionnelle du sucre. Toujours les poches pleines de sucre. On écoute « Je l'aime », tiens, juste avant le live. Ok. C'est le deuxième plus gros morceau ? Moi, c'est mon préféré personnellement. C'est vrai ? D'un point de vue tout à fait personnel, c'est le meilleur son pour moi. Les gens se battent toujours avec « Je l'aime » et « On crée à ton port ». Bon, après, les chiffres parlent et c'est « On crée à ton port » qui est le plus écouté encore aujourd'hui. Je crois que c'est plus de 40 millions de streams sur Spotify seulement. C'est quand même pas mal. Fanny, on en parlait là hors antenne. Barou disait très justement que ton concert à l'Accor Arena au mois de mars, c'est plus que ton concert. C'est la fête du Zouk, comme il l'a dit. Et c'est vrai. Et je rebondissais en lui disant que c'est ce que je veux. Je veux vraiment qu'on place le Zouk. Normalement, dans l'univers musical de chacun, le Zouk, c'est pas moins, c'est peut-être pas plus, mais le Zouk a sa place au milieu de la dancehall, du rap, du R&B, de la variété française, de la musique africaine, etc. Nous aussi, on est là et peut-être que ça va ouvrir le chemin. C'est ce que je souhaite pour d'autres artistes. Il y a ce qu'on a appelé aussi la pop urbaine, un peu vulgairement, qui reprend vraiment beaucoup de codes du Zouk. Comment toi, en tant qu'artiste Zouk, qui était là avant ce mouvement qu'on a appelé la pop urbaine, justement, comment tu as vécu l'arrivée de tout ça et l'appropriation de certains de vos codes ? En fait, au départ, c'est cool parce que si ça permet aux autres de se familiariser avec notre rythme, c'est OK. Par contre, c'est le fait de ne pas dire que ça vient de ça ou d'avoir un peu honte de dire qu'en fait, à la base, c'est du rythme Zouk. Ça, c'est compliqué. Ça fait mal parce que ça donne l'impression, en fait, que finalement, les artistes de Zouk, ils sont moins ou que la musique, elle est moindre. Alors que pas du tout, le Zouk, c'est international. Kassav a fait le tour du monde. Quand je dis le tour du monde, je n'exagère pas. Je ne parle pas des Antilles de la Guyane. Je parle vraiment du tour du monde avec leur musique, avec le Zouk qu'ils ont créé. Donc, c'est un peu normal que le Zouk ait influencé d'autres styles de musique, mais il faut donner. Il faut rendre les fleurs. C'est vrai. Il faut rendre les fleurs. Jusqu'où tu as emmené, toi, le Zouk ? Géographiquement ? Géographiquement, on a fait l'Amérique du Nord, donc les États-Unis, le Canada. Parce qu'il y a une grosse diaspora africaine, haïtienne, antillaise. Là-bas, l'Europe. Dans toute l'Europe, on écoute du Zouk parce que c'est la même chose. L'Afrique, l'océan Indien, l'océan Pacifique. Donc, Réunion, Île Maurice, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Tahiti. Voilà, je crois même que, alors que je ne me trompe pas, je crois qu'on écoute même du Zouk en Chine. C'est la vérité. Mais j'avais entendu ces trucs. En vrai, ça me choque sans me choquer. C'est la vérité. Il n'y a pas même du Zouk chinois ? Oui, il y en a. Si, c'est la vérité. Genre du Zouk en Chinois ? Du Zouk en Chinois. Pas fait par des Chinois ? Non, 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 fait par des Chinois. Pas fait par des Antillais qui habitent en Chine et qui le font en Chine. C'est vraiment fait par des Chinois. Non, fait par des Chinois. Je vais écouter ça juste après. Non, vraiment. Je te promets, tu as tapé Zouk en Chinois et tu as trouvé une vidéo. Je te promets. Moi, je t'ai choqué quand j'ai vu ça. Je veux grave entendre. Oui, mais je te jure qu'il y a. Il y a du Zouk. Deen VZ. On est tombé sur le même. Ah oui, c'est vraiment un Chinois. Pour les auditeurs, c'est un coup de juste deux secondes. Attends, on le fait comme ça avec l'ordinateur à l'arrache. Bon, je préfère Fanny J. Moi aussi, je préfère Fanny. Non, mais c'est international. C'est ça, en fait. C'est ce qui est important à retenir. C'est que la musique, c'est pour tout. Elle traverse les frontières. Mais on parlait d'Afrique. Tu vas faire des concerts en Afrique, etc. Toi, tu t'es connecté un peu avec des artistes de là-bas. Parce que la musique africaine, en vrai, ces dernières années, tu as pu voir le changement par rapport à avant. Oui, mais la musique africaine a toujours été… Oui, ça a toujours été. Mais là, ces dernières années, je trouve même avec l'Afrobeat, tout ça, etc. Ça vient même au niveau du hip-hop. C'est vraiment dans le monde entier. Est-ce que toi, tu as connecté avec des artistes africains ? Oui, oui, oui. Tu sais que je veux des non, c'est pourquoi ? Oui, d'accord. Ok. Ben, Fali Poupa, José, Diamane Express pour le Sénégal. Après, il y en a énormément. Sekouba Bambino pour la Guinée-Conakry. Bon, beaucoup. Des grosses légendes. Si, voilà. À l'époque, même, il y avait Arafat personable. Voilà. J'étais à Arafat qui était venu dans l'émission, d'ailleurs. Il y a très longtemps, je l'avais reçu complètement en pleine énergie. En pleine énergie. L'énergie, c'est tout ce qu'on peut dire. Très original et très énergique, Arafat. Bon, on parle de ta carrière, on parle de ce morceau En Créa ton Port, on a envie de l'avoir en live pour l'émission. Ça, c'est un petit avant-goût de ce qui va se passer à l'Accor Arena et d'ailleurs lors de la tournée G-Tour qui a commencé ou pas encore ? Qui commence le 9 novembre en Guadeloupe, d'ailleurs. J'ai juste une question. Oui, juste une question. Tu vas le faire à quel moment du concert En Créa ton Port ? Tu sais déjà si tu vas mettre au débit à la fin ? Non, c'est toujours à la fin. Ok. Mais est-ce que tu vas le faire qu'une seule fois ? Ça, par contre, ça dépend des gens. Ok. Ça dépend des gens. Au milieu et puis après, à la fin, on rappelle, non ? Non, absolument pas. Absolument pas. Si je fais ça, je tue mon show. Ah oui ! Là, c'est le clou du spectacle ! C'est le clou du spectacle ! Bon, alors à la fin et puis à la fin. Voilà. C'est bien. Bon, très bien. Eh bien, on va la voir une fois, mais c'est suffisant. Ici. Ah oui ! En attendant. Dans Bang Bang, c'est Fanny G qui nous fait ancrer à son port. À ton port. Au port de qui, d'ailleurs ? Euh... À son port, hein. Mais c'est à ton port. Ce soir. On s'est compris. 16h49, bienvenue tout le monde, c'est Bang Bang du live ! Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Pourquoi t'as toujours l'air ailleurs ? À moi, je te sens si sensible. Mais tu m'as l'air inaccessible. Parle-moi de toutes tes peurs. Pourquoi tous ces changements d'humeur ? J'ai l'impression de te faire fuir. Ne vois-tu pas que de toi, que de toi, que de toi ? J'ai envie. Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. Je ne suis pas sourde. Chérie, tu sais de toi, je ne veux plus me décoller. Je me suis ancrée à ton bord. Je ne veux plus me décoller. Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. Je ne suis pas sourde. J'ai compris tes détours. À pas de velours. Je te vois venir, tu te défiles. Quoi que tu en dises, je sais que je suis ta hantise. Si tu le désires, je reprendrai ma vie. Mais je dois te dire quand même que je t'aime. Je t'aime. Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. Chérie, tu sais de toi, je ne peux plus me décoller. Je me suis ancrée à ton bord. Je ne peux plus me décoller, non. Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. Prends-moi dans tes bras et dis-moi que tout ira bien. Puisque dans tes bras, tu m'accueilles mais il ne se passe rien. Une lueur d'espoir, donne-moi et tout ira bien. Je veux me donner à toi, tu sais. Je veux me donner à toi, tu sais. Prends-moi dans tes bras et dis-moi que tout ira bien. Puisque dans tes bras, tu m'accueilles mais il ne se passe rien. Une lueur d'espoir, donne-moi et tout ira bien. Je veux me donner à toi, tu sais. Je veux me donner à toi, tu sais. Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. Chérie, chérie, tu sais de toi, je ne veux plus me décoller. Je me suis ancrée à ton port, je ne veux plus me décoller. Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. Je ne veux plus me décoller. Franchement. Moi, je le précise toujours pour les auditeurs qui nous écoutent. Ils ne savent pas comment ça se passe en coulisses. Il n'y a pas eu de répétition, il n'y a pas eu de balance, rien du tout. Je vous dis, la dame est venue s'asseoir et la chanter. La dame. Elle est venue s'asseoir et la chanter. Fanny, merci d'être venue nous voir. Merci pour ce cadeau. On rappelle qu'il y a une tournée, le G Tour. Ça se passe un petit peu partout. Il y a des dates en Belgique. Il y a la Réunion, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Martinique, la Guadeloupe, Guyane, chez toi, évidemment, et la fameuse date à l'Accor Arena, le 21 mars. Prenez vos places. Ça part beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Bande d'ignard. Donc, prenez vos places vraiment. Et on sera là au mois de mars pour ta pleasure, Fanny. Merci beaucoup. Je compte sur vous, d'ailleurs. On sera là sans problème. Merci d'être passés nous voir, en tout cas. Un plaisir. Tu reviens quand tu veux ici. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.